— Bienvenue aux Rencontres d'Hippocrate. J'espère que vous êtes tous bien installés. Il y a des places devant, n'hésitez pas. Il y a encore quelques places. Pour ceux qui sont sur les bancs, au fond, si vous souhaitez, vous avez des places devant. N'hésitez pas. Donc bienvenue pour ces Rencontres d'Hippocrate, troisième de l'année. Les précédentes étaient celles d'Axel Kahn sur la révolution génétique, l'autre sur l'intelligence artificielle en santé par David Gruzan, et ce soir sur le thème de Ma Santé 2022, avec M. Thomas Meynier, qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être ici présent, malgré son emploi du temps de députés très chargés et de rapporteurs. Donc la rencontre se déroulera en deux temps, de 18h jusqu'à 20h, et nous terminerons à 20h05, puisque M. le député a un train à prendre en gare de Bordeaux. Donc une intervention d'une trentaine de minutes sur la loi du 24 juillet 2019, 24 juillet 2019, sur organisation et transformation du système de santé. Et ensuite, une série d'échanges avec la salle. Donc nous avons demandé à Thomas Meynier d'axer sa conférence sur deux points principaux, sur les études médicales et la structuration de l'offre de soins. Donc n'hésitez pas, sur les autres volets, ça sera l'occasion de poser des questions à ce moment-là. Bien, sur les rencontres d'Hippocrate, je tiens à remercier nos co-organisateurs, parce que ces rencontres sont possibles grâce à l'impulsion des doyens, doyens de la faculté de médecine et de droit. Donc le doyen de la faculté de droit s'excuse, mais il est frappé par une douloureuse maladie du moment. Et le doyen du bus est représenté ce soir par M. le professeur Pellegrin. Donc il y a un petit souci de représentation, excusez-moi. Donc le professeur Pellegrin nous fait le plaisir d'être présent. Je remercie également le président du Conseil départemental de l'Ordre des médecins, qui sont des partenaires importants pour ces rencontres d'Hippocrate, et le partenariat pour cette rencontre de la Fédération hospitalière de France, avec sa déléguée générale, sa directrice, sa directrice Nathalie Hollin, que je remercie d'être présent, ainsi que l'espace régional d'éthique de Nouvelle-Aquitaine. Bien, donc ces journées également sont possibles grâce au soutien du groupe Pasteur Mutualité. Je remercie son directeur, Jean-Christophe Lamouliate, pour sa confiance, ainsi que la fondation Anthony Minguenet, qui a pour mission de promouvoir l'éthique citoyenne. Aujourd'hui, ces rencontres, donc j'ai dit quelques mots, les prochaines rencontres, je vous donne rendez-vous pour les prochaines rencontres, le 18 novembre, sur le thème du projet de loi de bioéthique, où nous aurons deux spécialistes qui viendront intervenir, l'une juriste, l'autre médecin, un directeur de l'espace éthique des Hauts-de-France, et Bérangère Legros, qui est juriste spécialisé en droit de la bioéthique. Sébastien, il y a une erreur sur la date. C'est le 18 novembre, pas 25 mars. C'est le 18 novembre, ce n'est pas le lundi 25 mars, puisque c'est déjà passé, c'est bien le lundi 18 novembre. Vous trouverez de toutes les façons toutes ces informations. La journée, la rencontre est filmée, vous retrouverez cette rencontre à partir du lien suivant, mais également, je tiens à remercier l'association des étudiants en droit de la santé, du Master 2 droit de la santé, qui nous aide et qui va produire un compte-rendu qui sera disponible également en ligne, compte-rendu et également qui vous passeront le micro et qui se sont chargés de l'accueil. Voilà, donc je crois avoir rien oublié. Ce qui est important, et je vois ma directrice générale qui me dira quelques mots, c'est à chaque fois, elle me dit LEH, c'est bien, mais peut-être que vous ne connaissez pas tous LEH à travers les différentes activités. Donc LEH, c'est une maison d'édition qui est basée à Bordeaux. Elle est basée à Bordeaux et ça nous semble important de faire le pont et ce rôle de mission de faire le pont avec la société. Et c'est pour ça que nous organisons des grandes conférences. C'est le cadre des rencontres d'Hippocrates. Les rencontres d'Hippocrates sont des conférences qui ont pour but d'ouvrir, ouvertes au grand public pour débattre sur des grandes questions d'actualité en santé, bioéthique, animées par des experts qui soient politiques, qui soient également issus des sciences humaines et sociales ou des médecins. Voilà. Donc, une petite, si vous voulez aller plus loin dans la réflexion, nous avons sorti un numéro spécial sur la loi Ma Santé 2022 que vous retrouverez au sein de la Revue Générale des droits médicaux. Mais vous retrouverez ça également chez notre partenaire, la librairie Moula, où vous retrouverez l'ensemble de nos ouvrages. Bien, je vous remercie pour votre présence et je donne la parole à présent à notre modérateur, le professeur Laurent Bloch, professeur de droit privé à l'Université de Bordeaux. Merci. Applaudissements. Je reste assis. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre présence. Donc, Sébastien a déjà dit l'essentiel. Je me joins évidemment à ces remerciements adressé à M. Thomas Meignier, qui, vous le connaissez en tant que député, c'était écrit sur la plaquette, mais qui a aussi un passé de médecin. Donc, il a, je dirais, toutes les compétences pour nous expliquer... C'est un futur, j'espère. Oui, je ne veux pas dire qu'un passé, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de futur. Donc, vous avez une expérience de médecin, voilà. On va dire ça comme ça. Donc, une expérience de médecin. Et puis, surtout, ce qui nous intéresse ce soir, c'est le rapporteur général sur ce projet de loi santé, donc Ma Santé 2022, qui était une réforme extrêmement attendue, qui est toujours une réforme extrêmement attendue. On sait le contexte dans lequel elle est votée et puis les aménagements qui seront faits par la suite, puisque c'est un texte qui appelle de nombreux encore textes, notamment d'ordonnances, pour préciser exactement son contenu. Donc, c'est ce qu'on appelle une loi cadre qui devra être précisée par beaucoup encore de dispositions. Le contexte de la réforme, on le sait, c'est vieillissement de la population, explosion des maladies chroniques, désenchantement des professionnels de santé, des patients qui ne sont pas forcément contents de leur prise en charge, explosion du numérique, une redistribution territoriale évidente à faire. Bon, bref, un texte vraiment très attendu qui pose de nouvelles bases à toute cette organisation. Comme on vous l'a dit, il est impossible, en fait, en cette soirée, d'aborder tous les points du projet de loi. Ça, c'est mission impossible. Donc, on a resserré autour de deux questions, la problématique de la formation des professionnels de santé et puis la problématique de la nouvelle organisation territoriale de l'offre de soins. Donc, c'est M. le député Thomas Meignier qui va aborder ces deux points pendant 20 à 30 minutes. Voilà, ou moins, ou plus. Voilà, on verra, totale liberté. Et puis ensuite, on vous donnera éventuellement la parole si vous souhaitez poser des questions, d'abord peut-être sur les thématiques abordées et puis évidemment, après, on pourra aborder des questions plus larges. Voilà. Donc, pour ne pas monopoliser la parole, je lui passe immédiatement le relais et je le remercie encore de cet aller-retour Paris-Bordeaux Express, vive le TGV. Voilà. Merci à vous. Bien, je vais rester assis aussi. On est bien installés à Bordeaux. Bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs, chers confrères, quand bien même je ne suis pas là en tant que médecin, mais en tant que députée, comme j'ai mal rappelé, de la nation, parce que souvent, dans les débats parlementaires, on est vite renvoyé à sa condition de médecin pour des enjeux de corporatisme que j'essaie de combattre au quotidien depuis deux ans. Donc, merci pour cette invitation, pour ce temps d'échange sur la loi santé, qui, même si elle est follement d'actualité, me semble, moi, déjà un peu loin. C'est ce que je disais sur la route de la gare, étant donné que nous sommes déjà dans de nombreuses réflexions. Alors, sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, qui sera présenté après-demain au Conseil des ministres, qui va là encore faire suite, d'ailleurs, au projet de loi, notamment sur la question des financements des hôpitaux de proximité, le projet de loi bioéthique pour lequel je rentre ce soir, parce que je siègerai ce soir dans l'hémicycle, on va notamment parler du DPI, et puis d'autres sujets, comme la dépendance, qui viennent. Mais je crois que c'est justement très important de faire un focus sur cette loi cadre, qui pose les bases d'une transformation globale du système de santé. On est arrivé, je ne vais pas vous faire un grand discours sur le constat, mais on est quand même parti d'un diagnostic, pour le coup, quasi médical, d'un système de santé à bout de souffle, faute de réformes d'ampleur et vraiment structurantes depuis de nombreuses années. Alors, bien sûr, on a une loi santé par quinquennat. Finalement, vous pourriez me dire qu'on fait une nouvelle réforme santé sur ce quinquennat, et que finalement, peut-être que la réforme, ce serait de ne pas faire de réforme. Je crois justement qu'on a fait le diagnostic complet de l'état de notre système de santé sur les difficultés qui nous sont remontées de façon croissante par nos concitoyens. Et finalement, s'il y a bien quelqu'un qui n'était pas surpris que la santé soit l'enjeu majeur issu du mouvement des Gilets jaunes, des ronds-points et du grand débat, c'est bien le rapporteur de la loi que je suis, c'est bien évidemment la ministre de la Santé, parce que moi, il suffit de voir chaque jour, alors il y a un biais, je suis médecin, mais chaque jour, j'ai des gens qui viennent pour des problèmes d'accès aux soins pousser la porte de ma permanence à Angoulême. Alors, finalement, qu'est-ce que c'est que ce système de santé dit à bout de souffle ? C'est finalement la concordance d'un manque d'anticipation des besoins de santé, de la population et de formation des professionnels. Formation des professionnels, d'une part, parce qu'on n'en a pas formé assez. Alors, pourtant, vous pourriez me dire qu'on n'a jamais eu autant de médecins en France, c'est vrai. Le problème, c'est qu'on n'a jamais eu aussi peu de temps médical, d'un point de vue qui vient là aussi bien d'une surcharge administrative que d'un mode d'exercice quand même très différent de la nouvelle génération. et même si j'en fais partie quelque part de cette jeune génération, on n'a pas la même façon d'exercer que nos aînés qui partent à la retraite et globalement, moi, j'ai vu dans les travaux que j'ai pu mener depuis deux ans au Parlement qu'il faut pratiquement deux jeunes médecins pour, je n'aime pas cette qualification, mais n'empêche, produire autant de soins qu'un médecin qui part à la retraite. Et c'est une véritable difficulté. Alors même que le numerus clausus a été augmenté, certes, mais probablement pas suffisamment pour anticiper ce sujet-là et qu'en parallèle, la population vieillit, s'accroît, avec cela, plus de pathologies chroniques qui requièrent plus de soins et en même temps, le en même temps qui nous est cher à la République en marche, une population plus jeune aussi, la nouvelle génération, qui a tendance à consommer davantage de soins et finalement, c'est cet écart croissant entre l'offre et la demande qui a conduit à notre système de santé à ne finalement plus répondre aux enjeux d'aujourd'hui. Alors, on peut le voir dans de nombreux domaines. Le domaine qui en est le plus criant, c'est les urgences, sujet que je travaille actuellement, parce qu'on voit bien que les urgences sont le carrefour de notre système de santé, aussi bien la porte de sortie pour la médecine de ville quand on n'a pas trouvé de réponse aux besoins de soins qu'on a, et la porte d'entrée de l'hôpital, et c'est là, finalement, que la tectonique des plaques agit, que ça frotte le plus, et on voit bien, d'ailleurs, avec le mouvement social auquel nous faisons face depuis maintenant plusieurs mois. Donc, partant de ce diagnostic-là, le gouvernement a voulu lancer, dès les premiers mois de sa mise en place, le plan pour un égal accès aux soins, dont j'avais été nommé délégué sur le plan, où là, vraiment, c'était tout ce qui pouvait être débloqué de façon très rapide pour améliorer l'accès aux soins en termes d'aide à l'installation pour les jeunes et d'incitation à l'installation pour les jeunes, en termes de télémédecine, en termes d'ouverture de maisons de santé. On avait mis pour objectif de doubler le nombre de MSP sur le quinquennat. On est en train de tenir la ligne fixée. Et puis, très rapidement, au mois de mars 2018, le Premier ministre avait lancé la stratégie de transformation du système de santé avec plusieurs groupes de travail, un sur la qualité et la pertinence des soins qui était piloté par la présidente de la Haute Autorité de Santé, un autre sur le financement et les rémunérations qui était piloté par l'ADRES, Jean-Marc Aubert, parce qu'on voit bien le sujet des effets pervers de la T2A, le numérique en santé, parce que vous l'avez dit, on est en train de vivre une révolution numérique et en particulier en santé, il faut en faire une force de notre système pour demain, les ressources humaines qui étaient pilotées par Aurélien Rousseau aujourd'hui directeur général de l'ARS Île-de-France, et puis un dernier sur l'organisation territoriale qui était pilotée par deux DG d'ARS et auxquels j'ai participé via une mission qui est toujours d'actualité sur les soins non programmés. Donc tous ces groupes de travail ont lancé des travaux importants, ont remis des rapports qui ont conduit à fixer trois objectifs. Le premier, qui semble tellement évident, surtout quand on est professionnel de santé, c'est de centrer le système sur le patient. Le deuxième, d'améliorer la formation des jeunes professionnels. Et le dernier, essentiel, de mieux organiser les soins sur les territoires et finalement, aller à rebours des ordonnances de 58 qui avaient fixé, qui avaient créé les CHU, qui avaient créé tout ce dont on est, enfin, la fierté de notre système de santé. Finalement, remettre le système de santé sur ses pieds en partant du terrain au plus proche des patients et en proximité. Alors, on va parler de deux grandes parties de la loi. Effectivement, il faudrait bien plus que deux heures pour parler de toute la loi, notamment de son volet numéro 3 qui est sur le numérique. Mais on a axé deux grandes parties sur d'abord la formation et surtout, je crois que c'est encore plus fondamental, en tout cas à court terme, l'organisation des soins. Alors, le premier sur la formation, l'objectif a été de se dire qu'il fallait former davantage de professionnels parce que même si on n'a jamais eu autant de médecins, on n'a jamais autant manqué de temps médical et donc, il faut en former plus en s'adaptant aux nouvelles façons d'exercer et puis de changer, c'était une volonté, une demande assez régulière, notamment des étudiants, la façon de les sélectionner. Donc, on a décidé, alors ça, c'est une mesure hautement symbolique, de supprimer le numerus clausus. ça va, alors on ne va pas se leurrer, ce n'est pas parce qu'on aura supprimé le numerus clausus que chaque lycéen entrant en fac de médecine deviendra docteur. Il n'est évidemment pas question de ça, comme dans d'autres en fac de droit de la même façon. l'idée est de le sélectionner autrement, de mieux orienter au fur et à mesure des parcours, d'ouvrir aussi aux profils peut-être un peu moins scientifiques pour diversifier les profils de nos jeunes étudiants, donner la chance à certains qui se cassaient le nez de façon récurrente sur les QCM pour ouvrir un petit peu le champ des possibles, ouvrir de nombreuses passerelles, permettre, quand on a commencé dans une formation, de revenir en santé par le jeu des majeurs, des mineurs, etc., du portail santé, enfin tout ça est en train de se mettre en place et de définir dans chaque université le nombre de places ouvertes pour entrer en médecine, aussi en fonction des besoins, des prévisions des besoins. Alors on sait qu'on a beaucoup de mouvements durant les études de santé, notamment avec l'internat, mais il était question de... Et le travail va se faire, d'ailleurs il se fait actuellement avec les doyens, avec le ministère de l'Enseignement supérieur, pour ouvrir, alors on a estimé qu'on pourrait en ouvrir selon les universités entre 10 et 20 % de postes supplémentaires, ce qui permettra quand même d'avoir des professionnels supplémentaires sur le terrain, et puis de l'adapter autant que possible aux capacités de formation et aux besoins prévisionnels des territoires. En sachant que, et ça c'est un gros point de discussion qu'on a eu durant l'examen et les débats sur la loi, qu'il y a un deuxième concours finalement à la fin de la sixième année qui est le concours de l'internat où là encore, en fonction de son classement, on peut choisir une autre université, sa spécialité, et il était question, moi je me suis beaucoup battu pour cela, de réduire les inégalités actuelles, parce qu'en fait, aujourd'hui, si vous avez un numerus clausus à 100 ouvert à Tours et à 100 ouvert à Montpellier, cinq ans plus tard, vous n'avez plus que sur les 100 places de Tours, 70 places ouvertes d'internat à Tours et 130 à Montpellier. Donc on voit bien qu'actuellement, le système est déjà profondément, déjà ne forme pas assez de professionnels et est déjà inégalitaire. Donc c'est l'un des grands enjeux auxquels il va falloir faire face. L'idée c'est aussi de diversifier les parcours, mais de mettre plus de pluriprofessionnalité dans les enseignements, notamment à partir dès les premières années, d'avoir plus d'enseignements communs avec les autres professions de santé. Et puis, petit à petit, il va falloir le cranter dans le deuxième cycle, dans le troisième cycle, d'ouvrir avec des séminaires pluriprofessionnels parce que si on veut, c'est tout l'enjeu du titre 2, organiser les soins au plus près des territoires, favoriser le lien entre la ville et l'hôpital, favoriser le travail en équipe pluriprofessionnelle sur le terrain, ça ne s'invente pas, ça ne se décrète pas. Donc il faut, dès le plus jeune âge, dès la formation, avoir des séminaires pluriprofessionnels. Là encore, c'est une demande forte des étudiants à laquelle, j'espère, nous pourrons répondre dans les prochaines années. Donc voilà, mettre en place une orientation progressive accompagner les étudiants, réguler le nombre de professionnels formés en fonction des besoins des territoires et des capacités de formation, favoriser des modules de formation communs à plusieurs filières. voilà le défi, finalement, qu'on a voulu prendre à bras le corps avec ces enjeux de formation. Alors, on a supprimé donc le numerus clausus pour former davantage de médecins, on a supprimé les épreuves classantes nationales, donc la suppression aura lieu sur 2021, on l'a décalé d'un an pour justement permettre aux facultés de conduire les deux réformes de front. Et là encore, ce sera pour l'idée et de permettre aux étudiants qui vont devenir internes de choisir leur lieu d'internat, leur spécialité, non seulement en fonction de leur connaissance, comme actuellement, mais aussi de leurs compétences avec une évaluation plus pratique dans laquelle on a choisi au moment des débats à l'Assemblée nationale de faire davantage appel aux patients, aux patients évaluateurs. Ça, ça avait été porté par une de mes collègues députés Stéphanie Ariste qui était rapporteur sur le titre justement de la formation. Voilà, alors après, sur le titre 1 et sur la formation, je pourrais vous parler des nombreux dispositifs d'incitation à l'installation qui vont d'ailleurs être profondément remis en jeu avec le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui va être présenté après-demain parce qu'on va supprimer un grand nombre, c'était un peu la jungle des contrats d'aide et d'incitation à l'installation libérale. On va tout supprimer pour en faire qu'un seul avec des aides très très fortes pour une installation en médecine de ville dans les trois premières années mais je pourrais probablement y revenir au cours des échanges. On a recadré le contrat d'engagement de services publics pour inciter les jeunes à aller s'installer dans les zones déficitaires. C'est globalement 20% du territoire national. On a aussi ouvert par voie d'ordonnance la fin du concours de praticiens hospitaliers pour favoriser les débuts de carrière. Tout un travail est en train d'être fait et alors je ne pourrais pas vous donner l'état actuel des travaux parce que je dois refaire le point avec le cabinet demain matin justement avec le cabinet d'Agnès Buzyn mais l'idée est là encore de favoriser l'exercice mixte ville-hôpital d'avoir des débuts de carrière beaucoup plus attractifs à l'hôpital parce que c'est vraiment la difficulté aujourd'hui. J'ai encore eu des exemples en venant à l'hôpital d'Angoulême ce matin. Mais voilà, on est en train de travailler pour faciliter l'entrée dans les études de médecine, faciliter le travail pluriprofessionnel et rendre tous les débuts de carrière notamment médicales ça c'est vrai, plus attractifs. Voilà, donc ça c'est le premier grand volet de la loi santé. Le second qui est tout aussi essentiel et qui va donner ses fruits un peu plus vite je l'espère même si on aura besoin de professionnels formés en plus grand nombre c'est celui de l'organisation territoriale. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure on a choisi d'ouvrir, de doubler le nombre de maisons de santé pluriprofessionnelles sur le quinquennat on est en train de tenir la trajectoire on essaie autant que possible de les répartir au mieux sur le territoire mais ça se fait en fonction des projets de santé et des professionnels qui veulent s'impliquer on a aussi choisi moi c'était l'orientation que j'avais choisi dans ma mission sur les soins non programmés d'accès le plus possible sur le territoire avec les communautés professionnelles territoriales de santé CPTS alors le sigle le sigle est moche on a été très très nombreux à beaucoup réfléchir pour en trouver un plus joli on n'a pas réussi si jamais quelqu'un a l'idée dans la salle je suis preneur sait-on jamais l'idée c'est de se dire que c'est aux professionnels de terrain de s'organiser entre eux ce sont eux qui connaissent le mieux le territoire et ce sont à eux de s'organiser pour trouver des marges de manœuvre moi j'avais été très marqué dans différents déplacements que j'avais pu faire dans le cadre de mes missions parlementaires de voir que dans certains territoires à certaines périodes de l'année ou à certaines périodes de la semaine il n'y a plus aucune offre de soins à part les urgences et la pharmacie du quartier ça c'est une vraie difficulté quand on voit que normalement il y a la permanence de soins ambulatoires qui est de plus en plus défaillante quand on voit que les périodes de vacances sont très souvent compliquées alors il n'est pas question de blâmer les professionnels de santé ils ont le droit à des vacances comme tout le monde mais ça nécessite de s'organiser pour que la mission de service public soit assurée pour nos concitoyens donc on incite les professionnels de santé à rentrer dans les communautés et les professionnels territoriales de santé ça va être le lieu d'organisation de projets de soins de territoire de travail en équipe de délégation de tâches et de compétences pour là encore dégager du temps médical alors on met en place les assistants médicaux la convention a été signée il y a quelques mois maintenant on est en train d'avancer sur ces communautés professionnelles il y en a déjà environ 200 250 alors 250 c'est le chiffre un peu optimiste on a pour ambition d'en avoir 1000 qui couvrent le territoire d'ici la fin du quinquennat en sachant que peut-être il en faudrait plutôt 2000 pour couvrir parfaitement le territoire l'idée c'est que médecins pharmaciens kinés dentistes sages-femmes infirmiers orthophonistes et tous les autres professionnels de santé puissent travailler sur des projets alors en fonction des besoins du territoire alors la mission numéro un ça sera de gérer le soin non programmé ça c'est en tout cas la mission qui me semble la plus essentielle mais il y aura aussi des travaux de prévention des travaux de sur tout vraiment en fonction des besoins des territoires et on voit bien que les besoins ne sont pas les mêmes dans les Hauts-de-France que sur la côte méditerranéenne ou qu'à Bordeaux ou qu'à Angoulême qu'il y a des problématiques de santé publique souvent un peu particulières sur chaque territoire là-dessus on va dégager du temps médical on devrait améliorer la prise en charge de nos concitoyens faire en sorte que en dégageant ce temps médical il y ait moins de patients qu'il y ait des difficultés d'accès aux soins moi je suis d'un département qui n'est pas très loin de Bordeaux la Charente où j'ai presque 15% des Charentais qui n'ont plus de médecins traitants actuellement c'est pas acceptable en France en 2019 donc si on arrive à dégager des marges de manœuvre ne serait-ce qu'en s'organisant un peu mieux en utilisant les voies numériques aussi à Bordeaux je pense que tout le monde connaît Doctolib dans la campagne charentaise c'est pas forcément le cas en délégant des tâches là on va pouvoir avoir des marges de manœuvre et puis surtout avec la CPTS on aura un interlocuteur de choix pour le monde hospitalier pour le secteur médico-social pour travailler à des filières de soins donc on est en train d'avancer là-dessus la convention a été signée là encore et puis dans le versant autre que de la médecine libérale on avance avec les hôpitaux de proximité ça c'est une des grandes annonces de Ma Santé 2022 on veut en labelliser 500 à 600 on a cadré dans la loi le cahier des charges un petit peu finalement de ces hôpitaux de proximité on aura dans le PLFSS qui vient la façon dont ils vont être financés alors je ne vais pas faire de grands scopes mais l'idée c'est d'avoir d'abord une vue pluriannuelle sur le financement des hôpitaux de proximité pour ces directions c'est d'en avoir d'avoir une part d'activité bien moindre dans leur financement et d'avoir finalement un passage plutôt un financement à la responsabilité populationnelle c'est-à-dire d'avoir un financement une enveloppe basée sur la population que l'hôpital dessert pour être beaucoup plus indépendant de l'activité et répondre aux vrais besoins de santé alors on aura des services de médecine on aura sauf dérogation pas de services de chirurgie on aura des services d'urgence évidemment des services de gériatrie de médecine polyvalente et de soins de suite notamment pour permettre aux gens c'était les termes employés par le président de la république quand il avait annoncé ma santé 2022 en septembre 2018 de dire que on ne peut pas demander à être opéré par le chirurgien le plus spécialiste d'un domaine partout à côté de chez soi il faut admettre qu'il faudra peut-être faire une heure de route par exemple pour venir à Bordeaux se faire opérer dans le centre d'excellence mais par contre qu'on pourra effectivement revenir dans l'hôpital de proximité pourquoi pas dans le sud charente quand on est de là-bas pour faire les soins de suite et la réadaptation donc on est en train d'organiser tout ça et puis de vouloir et là ça reboucle avec le titre 1 sur la formation et le début de carrière plus attractif à l'hôpital ouvrir des ponts avec ces hôpitaux de proximité pour permettre un exercice mixte entre la ville et l'hôpital avec des médecins qui pourraient très bien avoir une activité partagée c'est tout l'enjeu de ce qu'on est en train d'essayer de mettre en place alors je pourrais vous parler très longuement des CPTS c'est ma grande passion des délégations de tâches les professionnels de santé nous disent souvent qu'ils n'ont pas besoin du législateur pour avancer sur les délégations de tâches parce qu'il y a des choses qui se font déjà sur le terrain j'ai tendance à dire que oui mais force est de constater que si ça marchait si bien et si on avait aussi bien avancé sur des délégations de tâches on ne serait pas en train de se poser les questions qu'on est en train de se poser sur l'accès aux soins et donc c'est aussi pour ça que dans la loi on a avancé moi j'ai porté un certain nombre d'amendements pour avancer sur des délégations de tâches dans le cadre de protocoles nationaux et c'est pour ça que c'est un point qui me semble assez essentiel du texte de loi c'est pour cela que je veux faire un focus dessus notamment en permettant aux pharmaciens aux infirmiers et demain au kiné d'être des nouvelles portes d'entrée supplémentaires pour un certain panier de soins sous réserve d'un exercice coordonné donc avec l'accord des médecins localement et selon un protocole défini nationalement par la Haute Autorité de Santé on aura les premiers protocoles qui vont arriver d'ici la fin de l'année voilà je ne veux pas être beaucoup plus long parce que l'idée c'était vraiment de jeter les bases de ces titres 1 et 2 de la loi je pourrais comme je vous le disais vous parler beaucoup plus longtemps des CPTS des hôpitaux de proximité pourquoi pas des GHT des groupements hospitaliers de territoire et puis du titre 3 sur le numérique qui est absolument fondamental parce qu'on ouvre le télésoin on ouvre on avait déjà ouvert la télémédecine on ouvre la voie à la e-prescription à l'espace numérique en santé c'est la révolution de demain en termes notamment de télésurveillance on n'en parle pas assez et de liens entre le patient et son médecin mais je ne veux vraiment pas être plus long et surtout d'abord encore vous remercier pour cette invitation et vous invitez maintenant à échanger et à répondre à toutes vos questions merci beaucoup pour ces explications et puis ce résumé qui nous permet de bien saisir la philosophie finalement de ce texte peut-être avant de donner la parole à la salle je vais juste me faire plaisir à me poser des questions que j'ai envie de poser c'est le privilège c'est le privilège mais comme vous avez une passion pour les CPTS je ne résiste pas les CPTS ne viennent pas de la loi santé l'actuelle une date de 2016 et comme vous l'avez souligné finalement ça n'a pas tellement pris ça n'a pas tellement fonctionné il y en a très peu d'expérience qu'est-ce qui va faire qu'avec la nouvelle loi c'est un modèle qui fonctionnera alors qu'il ne fonctionnait pas auparavant quels sont les changements que vous avez mis en place pour permettre à ce modèle de décoller alors vous avez raison de dire je ne l'avais peut-être pas assez précisé mais effectivement les CPTS n'ont pas été créés par la loi de 2019 elles sont créées par la loi de 2016 et finalement c'est un peu comme la loi HPST de 2009 pour lesquelles certaines dispositions il a été nécessaire de les revoter dans cette loi parce que les décrets d'application en 2009 n'avaient pas été pris et donc étaient tombés en désuétude certaines mesures aussi bien en 2009 qu'en 2016 n'ont pas été ensuite portées politiquement aussi bien par les élus du gouvernement que par les différentes administrations que finalement ça n'a jamais pris ça n'a jamais décollé là il y a une véritable volonté politique que ça prenne que ça marche les ARS sont en train de faire le travail sur le terrain pour présenter ce que c'est que des CPTS je vois qu'en Charente-Poulet de façon hebdomadaire il y a des réunions dans toutes les communautés de communes pour présenter aux professionnels de santé le dispositif un avenant à la convention a été signé et négocié avec les syndicats justement pour ouvrir des possibilités avec l'accord Interpro donc il y a une vraie dynamique qui s'installe qui est en marche pour porter elle était facile pour porter ce dispositif et faire en sorte qu'il se mette véritablement en place sur le terrain et puis on voit bien en fait que on a été beaucoup taxés de dire qu'on réinventait l'eau chaude et que les professionnels fonctionnaient déjà en équipe alors il n'est pas question de dire que les professionnels ne travaillent pas en équipe mais il est question de se rendre compte que factuellement moi j'ai deux cabinets médicaux dans le même quartier à Angoulême qui ne travaillent absolument pas ensemble et qui ne s'organisent pas ne serait-ce que pour la continuité des soins en fin de journée ou le samedi matin alors certains nous disent puisque on ne s'organise pas ouvrir la PDSA la permanence des soins dès le samedi matin et puis à 17h l'après-midi ça ne me semble pas forcément la réponse la plus adaptée en tout cas tout de suite il y a vraiment des marges de manœuvre pour en travaillant un peu plus en réseau améliorer l'accès aux soins de nos concitoyens donc il y a un vrai discours politique et puis après c'est à chacun de se dire bah ouais moi je peux en être c'est surtout aussi de se dire que ce n'est pas réservé aux médecins et en tant que médecin importants de formation avec mon passé pas tout à fait mon présent mais j'espère mon futur de lâcher un peu la bride pour vraiment accepter et se mettre en tête mais je crois que la jeune génération est prête à travailler en équipe entendu j'ai une deuxième question on va avoir un système avec des centres d'excellence des hôpitaux de proximité des CPTS est-ce que vous parliez de décloisonner tout ça mais est-ce que du coup on va pas reconstruire de nouvelles je dirais de nouvelles citadelles et le CPTS c'est un modèle plutôt tourné vers la médecine libérale d'après ce que j'ai compris comment on va faire pour organiser l'articulation entre les CPTS et les hôpitaux de proximité est-ce qu'il n'y a pas un risque que finalement une nouvelle fois chacun travaille dans son monde alors vous avez raison il y a un risque effectivement et puis on est très fort en France pour ça pour créer des niveaux et des gradations alors en plus l'article 9 de la loi c'est réformer par ordonnance le régime des autorisations donc l'installation des scanners des IRM des activités de chirurgie et j'en passe c'est un risque mais c'est aussi pour ça qu'on a voulu ouvrir un certain nombre de portes et de ponts notamment sur les hôpitaux de proximité faire en sorte qu'il y ait le plus possible d'exercices mixtes avec des médecins généralistes qui seraient en ville dans leur cabinet et qui auraient une part d'activité soit dans le service d'urgence soit dans le service de médecine polyvalente c'est aussi s'assurer que et c'est très important il y a un lien aussi qui se passe avec les EHPAD les maisons de retraite aussi bien via les CPTS que via les hôpitaux et puis on a mis c'est l'article 7 du projet de loi alors j'en parle pas d'emblée parce que ça peut paraître un petit peu abstrait mais on a créé par la loi le projet territorial de santé c'est quelque chose qui n'a pas pour leur vocation être obligatoire parce qu'il faut que les communautés professionnelles de santé se mettent en place mais qui à terme dans l'idée le deviendra c'est un outil pour que se mettent autour de la table les professionnels de médecine de ville le monde hospitalier le monde médico-social pour écrire un projet de santé à l'échelle du territoire et donc par ce projet territorial de santé tout le monde devra se réunir pour définir les grandes orientations comment répondre aux grands enjeux du territoire en santé alors bien sûr la question des soins non programmés est la première aujourd'hui mais c'est aussi quid de la prévention quid de certaines filières de soins qu'on veut organiser et là on a créé un outil pour justement faire des ponts entre toutes ces strates dernière question et après je vous promets je vous passe la parole un dernier point c'est sûr juste sur le numérique vous l'avez à peine abordé mais effectivement vous avez raison c'est extrêmement important sur ces données là ce que j'observe c'est quand on superpose deux cartes celle des déserts médicaux et celle de ce qu'on appelle la fracture numérique ce sont à peu près les mêmes est-ce que vous n'avez pas peur qu'on fasse les choses à l'envers c'est-à-dire qu'on mette en place des systèmes de télésoins où on a tous les instruments pour le faire je dirais juridique mais d'un point de vue technologique là où il n'y a pas la 4G là où c'est juste précisément un désert médical est-ce que je suis sûr que le télésoin va très bien fonctionner à Bordeaux là où on a tout ce qu'il faut et je crains que dans les zones plus isolées ce soit plus compliqué alors comment faire ? alors vous avez d'abord tout à fait raison de dire que quand on parle de désert médical j'aime pas trop cette expression-là non mais bon elle est consacrée voilà elle est consacrée le fait est que les déserts médicaux sont des déserts tout court de plus en plus et que si le médecin ne vient pas s'installer c'est parce qu'il ne trouve pas forcément d'école pour ses enfants de travail pour le conjoint ou la conjointe de lieu de vie de service public c'est un sujet plus global j'aurais envie de dire ça va faire très autopromotion mais c'est là qu'on voit aussi toute la cohérence de la politique qui est menée parce que de façon concomitante on déploie le très haut débit partout vous savez que dans mon département de la Charente en 2022 chaque commune sera fibrée aura accès à du très haut débit c'est en train de se mettre en place en 2021 ou plus tard fin 2022 ce sera fait c'est pour ça qu'on ouvre des maisons de France Service dans a priori chaque intercommunalité donc justement on développe tout ça pour qu'effectivement il n'y ait pas un sujet de fracture numérique qui s'ajoute à la fracture à la fracture à l'accès aux soins mais après il ne faut pas non plus même si moi je vous dis qu'en Charente on va fibrer chaque commune ce qui est ambitieux mais qui va se faire il ne faut pas non plus se dire qu'il faut du numérique absolument partout parce qu'après il suffit d'avoir des points bien fixes on va me dire que je parle encore des pharmacies mais les pharmacies peuvent en être un les EHPAD où là on aura des vrais points stratégiques d'accès aux soins non seulement pour les résidents des EHPAD mais pour toute la communauté alentour et puis ça permet là encore d'ouvrir les officines d'ouvrir les EHPAD à la population j'ai assez parlé alors il doit y avoir un micro je vous demanderai juste de vous présenter lorsque vous posez une question qu'on sache juste sans entrer dans tous les détails de votre intimité mais juste qui nous parle Jacques Lelande je suis médecin retraité bon je vous passe sur mon cursus j'ai fait des tas de choses j'ai fait santé navale et puis après je me suis baladé donc les déserts médicaux je connais Sahel etc Nouvelle-Calédonie je connais j'ai été médecin généraliste et formé à l'époque si vous voulez issu de comment dirais-je j'avais fait par ma thélème science ex et là je regrette un petit peu que là puisqu'on va en parler un petit peu de la formation je trouve que l'histoire d'avoir fait une sélection uniquement basée sur les maths et la physique des médecins depuis les années 73 on a fait des promotions de médecins qui sont devenus je dirais des technocrates et je pense que les gens attendent une chose quand ils viennent vous voir c'est qu'on les écoute qu'on les écoute qu'on les examine bien sûr mais qu'on les écoute et j'ai l'impression le sentiment alors qu'on vous dit évidemment que deux médecins remplacent deux médecins jeunes remplacent un vieux bah oui parce qu'on savait tout faire on savait tout faire on savait faire des accouchements simples sans complications on faisait des plâtres on faisait des sutures on faisait des tas de choses des tas de choses et maintenant on ne fait plus rien on faisait de la pédiatrie basique on faisait la gynéco et maintenant on ne fait plus rien enfin moi je m'en fous je ne fais plus rien je suis médecin un coordonnateur des pattes d'ailleurs je m'en merde profondément parce que c'est un truc de technocrate encore nul c'est pas possible de faire un truc comme ça je veux dire d'avoir inventé ça c'est nul mais à l'époque on faisait des choses maintenant le médecin généraliste il ne fait plus rien et alors en plus on va l'honorer entre guillemets l'honorer généreusement de 25 euros alors quand vous passez une demi-heure avec un gars qui a des difficultés ou trois quarts d'heure parce qu'il a envie de se confier parce qu'il a un mal-être parce que ceci parce que cela parce que son mari le trompe son mari là-bas il est cocu tout ce qu'on peut imaginer vous écoutez pendant une demi-heure et puis à la fin vous n'osez même pas dire 25 euros vous pouvez me faire la charité de 25 euros alors après comment voulez-vous qu'on aille trouver des types des femmes et des hommes pour venir aller écouter des gens pour 25 euros qu'on vous donne comme ça alors que moi j'ai pas fait remarquez j'ai pas fait médecine pour soigner mon portefeuille j'ai fait médecine pour soigner des gens c'est la différence énorme mais c'est scandaleux je veux dire il faut repencher vous sur ce problème là ou alors soit on dit tout le monde alors on fait de la médecine libérale mais à ce moment là les gens font ce qu'ils veulent on va pas cloisonner avec des lois etc ils font ce qu'ils veulent en Suisse le type il vient en Suisse on met en route le chronomètre et les gens ils vont payer 15 euros au début et puis après au fil et à mesure que ça tourne le chronomètre ils payent mais en France non en France on fait 25 euros qu'on fasse une piqûre ou qu'on fasse une consultation d'une heure alors ça c'est un gros problème la formation alors revenons à la formation donc il faut absolument que les gens qui vont faire médecine ils ne fassent pas que des maths et de la physique c'est nul quoi c'est nul ils n'ont aucune facilité d'écoute c'est complètement idiot quoi enfin je comprends pas moi je vois des tas de médecins spécialistes qui s'occupent de mes enfants de mes petits-enfants etc mais les mecs ils sont clas ils sont cloisonnés bon j'arrête je parle trop après on va tarifer mais non mais c'est vrai ça me révolte merci beaucoup moi je suis retraité de la fonction publique je n'ai pas de relation professionnelle avec la médecine souvent en tant que patient bien sûr et on a abordé avec l'intervenant précédent la question du nerf de la guerre et donc la question qui me vient à l'esprit c'est justement celle de la médecine préventive quelle place faudrait-il faire à la médecine préventive pour que justement sur le moyen et le long terme on ait une réduction des coûts ok on va prendre une troisième question dans la foulée puis après je laisserai Thomas Meunier vous répondez bien je m'appelle Lou Stockarère Jean-Pierre je suis ex-directeur régional de la jeunesse et des sports et je suis actuellement doctorant à l'université de Bordeaux mais en droit en droit droit de la santé de l'hygiénisme de la santé et du sport alors dans ce domaine là effectivement la première question vient sur vient immédiatement sur l'organisation territoriale de la France vous avez parlé énormément de territoire et je comprends l'organisation territoriale suppose effectivement que tout ne se fasse pas à partir de l'état c'est ce qu'on appelle en droit public la décentralisation administrative par conséquent je voulais savoir comment placez-vous finalement les communes les départements et les régions dans une politique à la fois de soins et une politique préventive ce serait la deuxième question que je voudrais vous poser sur la politique de soins d'abord et politique préventive parce qu'effectivement aujourd'hui est-ce qu'un médecin peut la question vient d'être posée je me destine à la poser moi-même mais un médecin peut-il lui-même opérer préventivement c'est la question que je me pose parce que je pense qu'il y a un déficit de prévention en France sur les soins on parle de soins vous allez parler de politique de soins de politique de ville et j'ajouterai celle de campagne aussi donc manifestement à la fois la décentralisation et la prévention me paraissent deux formules effectivement à travailler en matière de législation en matière d'organisation et de gouvernance surtout alors merci effectivement ça fait des il faut que je me remette comme ça des questions très larges alors plusieurs points pour répondre à monsieur en premier bon d'abord je regrette que vous ne vous épanouissiez pas dans le rôle de médecin-coordinateur on est en train d'essayer de le dépoussiérer un petit peu on va j'ai 75 ans vous savez il y a deux ans j'étais encore dans mon service d'urgence alors je me suis aussi engagé pour essayer à mon niveau d'améliorer les choses de faire autrement justement sur le rôle des médecins-coordinateurs on a ouvert la possibilité pour les médecins-coordinateurs d'être aussi médecin-traitant des résidents si tant est que les résidents l'acceptent ça a fait beaucoup débat dans le monde des médecins-coordinateurs mais ça a été ouvert par la précédente loi de financement de sécurité sociale et c'est en train de se déployer et puis je crois aussi qu'au niveau des EHPAD notamment avec la téléassistance et avec le lien qu'on souhaite mettre en place avec les hôpitaux et les SAMU il y a des choses qui vont pouvoir se développer alors vous avez dit vous avez eu cette formule de dire les médecins généralistes ne font plus rien c'est à dire que les médecins généralistes font ce qu'ils veulent ont la pratique qu'ils veulent tout dépend on leur a rien je ne sais pas si on leur a enlevé tant que ça ou s'ils n'ont pas plutôt donné un certain nombre de choses ou lâché un certain nombre d'actes qu'ils faisaient force est de constater que depuis 10 ans l'organisation des médecins a changé il y a 10 ans vous n'aviez aucune difficulté pour avoir une consultation sans rendez-vous parce que les plages de sans rendez-vous étaient encore légion on n'est aujourd'hui que sur du programmé pour toute l'activité et c'est d'ailleurs aussi la difficulté qu'on a à l'hôpital parce que finalement tout s'est basé sur le programmé et finalement l'urgence le non programmé par excellence doit se faire de la place au milieu de tout ce qui est programmé le fait est qu'il faudrait d'abord s'organiser pour se programmer pour accueillir le non programmé parce qu'en fait il n'y a rien de plus programmable que le non programmé alors ça peut sembler un petit peu fou mais il n'y a rien de plus prévisible que l'activité d'un service d'urgence par exemple alors après c'est vraiment les professionnels de santé qui font leur activité moi je connais des médecins qui succurent toujours il y en a d'autres qui quand ils voient une petite plaide ils disent tout de suite aller à l'hôpital il y a des médecins qui choisissent d'être correspondants SAMU ou d'être médecins pompiers qui continuent à faire des accouchements dans leur territoire rural force est de constater qu'ils sont plutôt de plus en plus minoritaires et que c'est en train de disparaître mais c'est à chacun de faire ce qu'il veut de son exercice en absolu je ne crois pas qu'on ait enlevé de compétences aux médecins généralistes vraiment pas on a enlevé des compétences du fait écoutez je vais vous citer un exemple ça date de 71 c'était hier on faisait à l'époque on faisait de la pédiatrie de base c'était la surveillance des nourrissons et quand on avait un problème avec un nourrisson là vous voyez c'est un pédiatre maintenant moi j'ai vu pas récemment sur une urgence de nuit appelé à 3h du matin pour un gosse avec 40 quand je regarde son carré de santé il est suivi par un pédiatre et quand j'ai dit à la mère allez voir le pédiatre elle m'a dit le pédiatre je ne travaille pas la nuit et je lui ai donc répondu que moi généraliste c'était meilleur que le pédiatre parce qu'elle m'appelait quand son enfant était malade voilà mon sentiment oui mais alors après on ne va pas rentrer dans un échange à 2 mai c'était pas normal c'est à dire qu'après il y a une génération qui donnait son portable à toute sa patientèle qui était accessible de jour comme de nuit soir et week-end et une nouvelle génération qui ne l'est plus qui ne l'est plus clairement mais on peut le regretter on peut en penser ce qu'on veut c'est comme ça et je ne crois pas qu'il ne faut pas blâmer la jeune génération elle a aussi envie d'un exercice différent qui respecte sa qualité de vie par rapport à ce qu'effectivement une génération un peu plus ancienne a pratiqué c'est un changement de pratique qui suit toute une logique aussi générationnelle alors après pour ce qui est de la médecine préventive et des politiques de soins et de prévention parce que finalement les questions sont un peu on peut les relier il y a quelques travaux en ce moment sur la médecine scolaire et la médecine du travail clairement qui sont deux disciplines en grande souffrance parce que trop peu de professionnels formés alors la médecine scolaire en particulier et il a été mis en place un certain nombre dans la dernière loi de finances de la sécurité sociale des examens obligatoires pour améliorer le suivi des enfants dans les premières années de la vie on a largement des progrès à faire sur la médecine du travail parce que là je pense pour le coup notamment en accident en qualité de vie au travail en accident de travail on a là une grande marge de progression pour ce qui est de la politique de prévention je crois que ça doit s'aborder aussi alors je vais vous répondre et puis ça va je crois répondre à vos questions d'abord via les collectivités on a dans la loi santé redonner la compétence générale de santé aux communes pour permettre notamment de développer des politiques de prévention à l'échelle municipale parce que les communes font déjà beaucoup quand elles le souhaitent les maires peuvent s'investir via les contrats locaux de santé avec les ARS mais on a redonné cette compétence de santé de prévention en santé aux communes dans la loi et je l'espère on a des élections municipales dans quelques mois j'espère vraiment que les candidats sauront investir cette compétence nouvelle pour porter dans leur projet des politiques de prévention en santé et puis j'aimerais aussi vous répondre sous l'angle numérique parce que finalement on voit bien avec les différents outils qui sont en train de se mettre en place ce qu'on ouvre par la loi que l'on est à la veille d'une révolution c'est à dire qu'aujourd'hui un patient diabétique n'est plus obligé de se piquer le doigt il suffit qu'il ait un patch il passe son glucomètre sous son bras il a tout de suite sa glycémie capillaire on peut très bien imaginer que demain toutes ces données et ces contrôles arrivent sur l'ordinateur de son médecin qui verra les courbes qui sont en train de décrocher et dira tiens il faut que je le vois ou il faut que je lui fasse un coup de fil pour qu'il adapte ses doses d'insuline le patient insuffisant cardiaque qui pourra se peser avec sa balance connectée on peut penser que son poids arrivera là encore sur l'ordinateur de son médecin qui dira il a pris tant de poids il doit être en train de décompenser son insuffisance cardiaque il va falloir que je le revoie etc on a par des alors ça peut sembler un peu futuriste ça l'est pas du tout il y a des pays où c'est déjà bien en place et là encore ça sera alors c'est pas de la prévention primaire là c'est sûr mais ça peut être via cette télésurveillance via les outils numériques une nouvelle forme d'anticipation de complications de pathologies chroniques et ça on est en train on a ouvert la voie en tout cas par la loi allez on repart pour une série de trois questions bonjour monsieur Benier avant tout merci d'avoir fait le déplacement bonjour à tous et à toutes je suis Yohan Galaret je suis étudiant en cinquième année de kinésithérapie à Bordeaux je suis donc représentant des étudiants de ma promotion j'aimerais revenir sur la question de la délégation du temps médical sur donc un cas particulier celui de l'accès direct pour les kinésithérapeutes défini par les protocoles nationaux comme vous avez dit qui vous tiennent à coeur une question me vient est-ce que les moyens nécessaires vont être mis à disposition pour que cet accès direct là soit efficient est-ce que les kinésithérapeutes vont avoir la possibilité de prescrire des anthalgiques des arrêts de travail vont avoir une revalorisation des actes notamment de l'échographie est-ce que toutes les mesures vont être mises en oeuvre pour avoir un réel accès direct merci une autre question oui Guillaume Boucher directeur d'EHPAD une question sur votre première partie d'intervention qui faisait dans le titre 1 la formation la part belle finalement aux études de médecine alors il est évident qu'on a besoin de médecins surtout dans certaines zones mais la question c'est ce qu'on va pas finir j'aimerais avoir votre sentiment sur les autres professions notamment paramédicales en EHPAD évidemment on utilise beaucoup d'aides-soignants l'attractivité est compliquée donc en pleine période de PLFSS vous saisissez l'appel du pied et du coup voilà cette question du temps médical c'est bien il faut peut-être deux médecins nouveaux pour un médecin ancien mais la question c'est est-ce qu'on va pas bientôt finalement avoir plus de colonel que de caporaux pour reprendre Tintin dans l'auricacé ça parle un dans le goût-moisin troisième question question compte je suis un peu un colonel puisque je suis professeur de néphrologie au CHU donc je m'exprime même pas en tant que colonel mais formateur c'est-à-dire je participe à la formation des médecins et ce que je voudrais dire à monsieur c'est que par rapport à 1971 c'était il y a 50 ans et que la masse de connaissances à acquérir est absolument énorme qu'elle a énormément augmenté et qu'il y a une question fondamentale qui est celle de la compétence et je ne pense pas qu'on puisse être compétent dans toutes les aires de la médecine justement à notre époque et croyez-moi bien que quand je vois travailler les étudiants en médecine ça n'est pas l'école des fans c'est vraiment des gens qui travaillent énormément et beaucoup plus que la plupart des étudiants on a un exemple pour ça ce sont les étudiants qui passent après avoir eu une thèse de science par exemple qui passent en 3ème année de médecine il y en a quelques-uns qui ont des difficultés à s'adapter à la quantité de travail qu'il faut fournir c'est pour ça que j'ai toujours beaucoup de mal quand on dit qu'il faut deux jeunes pour remplacer un vieux simplement les vieux comme moi on a vécu des choses qui étaient inacceptables par exemple j'ai été interne de chirurgie cardiaque où je suis rentré je m'en souviens encore le vendredi avant le lundi de Pentecôte 1985 j'ai sorti le mardi de l'hôpital qui peut penser qu'on a le cerveau adapté à prendre des décisions quand on travaille de cette manière donc il y a maintenant des règles qui sont des règles de bon sens avec le repos de sécurité et il ne faut pas dire qu'il faut deux jeunes pour remplacer un vieux c'était inacceptable la manière dont on travaillait ça n'était pas des conditions de sécurité parler de ça à un pilote d'avion vous verrez ce qu'il en pensera donc il y a une question il y a une question qui est importante c'est celle de la compétence et de ce point de vue là je fais partie des personnes qui s'inquiètent de la disparition du concours national de praticien hospitalier puisque je ne vais pas rentrer dans les détails mais on sait quand même qu'il y a quelques hôpitaux que les locaux évitent soigneusement parce que tel ou tel médecin n'a pas la compétence nécessaire et si vous voulez c'est utile d'avoir un maillage territorial mais le maillage par qui et le dernier point c'est que à l'heure de la révolution numérique nous avons une productivité qui est bien supérieure à celle de nos aînés je peux en parler puisque j'ai eu mon bac en 77 et je peux vous dire que ça fait combien d'années 40 et quelques années on a vu notre productivité multipliée par un facteur de j'en sais rien 3, 4 ou 5 on travaille beaucoup plus vite de manière beaucoup plus dense et on pouvait se permettre d'être à l'hôpital de manière continue pendant 3, 4 jours avant c'est impossible maintenant merci merci alors des sujets encore très différents je vais vous répondre je vais répondre à l'envers sur alors évidemment il n'a pas été enfin 2 pour 1 c'est factuel et c'est dans l'exercice en pratique sur le terrain il n'est pas question de critiquer ça et il n'est pas du tout question non plus de remettre en cause la formation le repos de sécurité etc alors ça je l'ai vécu j'ai été représentant des internes dans une vie passée j'ai fait fermer et retirer des agréments quand les conditions de formation n'étaient pas respectées on est d'accord on est d'accord mais force est de constater qu'il y a une pratique différente ça me permet parce que je ne l'ai pas précisé dans mon exposé initial de dire qu'il y a une réforme absolument fondamentale et vous voyez je l'ai oublié en route c'est mal qui est la certification et la certification périodique on a mis en place dans ce projet de loi enfin dans cette loi le fait de voir de façon régulière alors vous allez me dire le DPC existait déjà la formation continue existait déjà de remettre en place une certification pour que tous les 5 ans on puisse démontrer qu'on s'est formé et qu'on met à jour ces compétences parce que là encore et moi je le vois dans 2 ans et demi ça fera 5 ans que je n'aurai pas exercé la médecine parce qu'il est compliqué d'être urgentiste et député en même temps en tout cas d'exercer il y aura un sujet de compétence parce qu'en 5 ans je ne vais pas dire que tout aura changé mais beaucoup aura changé donc la certification me sera bien utile pour ce qui est donc ça ça répond aussi aux compétences pour ce qui est de la disparition du concours de PH pour l'avoir passé il n'y a pas si longtemps que ça je ne sais pas si ça manquera pour l'avoir présidé je peux vous dire qu'il y a des candidats mauvais qu'on a éliminés alors oui mais non non mais alors certes il n'est pas question de tout remettre en cause mais je ne crois pas qu'on doit avoir des tabous des totems je pense que pour le coup ça répond aussi à une demande de modernité dans les gestions de carrière dans plus de souplesse et j'ai ma pensée quand même qu'il y aura un contrôle des compétences soit par l'ordre soit par différentes instances peut-être que la CME donnera son avis aussi avant d'embaucher quelqu'un et que ça permettra d'avoir un contrôle là-dessus sur les EHPAD j'attendais cette question parce que je me suis dit que je ne parlais que des docteurs et j'espérais qu'on me pose une question sur les autres professionnels de santé je recevais une organisation syndicale ce matin dans ma permanence il a été question de la loi grand âge et de l'attractivité des carrières aujourd'hui les instituts de formation des aides-soignants ne trouvent pas assez de candidats à former ça devient de plus en plus le cas aussi dans les IFSI il y a une vraie difficulté à laquelle on doit faire face il y a une mission en cours sur les métiers du grand âge notamment celui d'aides-soignants les conclusions seront rendues le 17 octobre donc dans 10 jours il y a en parallèle des travaux au sein du ministère de la santé pour revoir toutes les compétences des aides-soignants c'est absolument fondamental pour redonner de l'attractivité au métier alors ça passera aussi forcément par une valorisation des compétences mais aussi une valorisation alors dans le discours mais aussi une valorisation salariale il ne faut pas se leurrer avec des difficultés importantes parce que ça représente beaucoup d'argent dans un contexte budgétaire vous l'aurez compris vous le savez contraint mais on est en train de voir comment revaloriser ces carrières comment ouvrir des possibles et aussi valoriser le changement de parcours les évolutions professionnelles parce qu'aujourd'hui vous êtes aide-soignant et vous êtes aide-soignant et il n'y a pas d'évolution de carrière possible donc on est en train de revoir le référentiel de compétences on a créé le métier d'assistant médical qui peut être une porte une voix sur le métier sur les métiers d'infirmier là encore on regarde les compétences les actes on va travailler sur les infirmiers de pratiques avancées qu'on ouvre on a annoncé la ministre a annoncé les infirmiers de pratiques avancées en médecine d'urgence où là encore ça permettrait des évolutions de carrière avec des formations mais là encore on a des années de retard sur lesquelles on est en train de travailler et puis pour la question sur les kinés je suis un grand défenseur des délégations de tâches à tous les professionnels de santé j'ai eu un peu plus de difficulté à convaincre la ministre sur les kinés mais ça y est c'est fait ça a été annoncé dans le cadre du pacte de refondation des urgences ça va se faire sous réserve de protocoles HAS de protocoles nationaux comme on a pu le mettre en place pour les pharmaciens et les infirmiers j'espère que ça pourra se mettre en place d'ici la fin 2020 et de fait ça donnera accès à des prescriptions à des cotations je ne sais pas si ça ira jusqu'à l'échographie mais en tout cas on va ouvrir les possibilités pour plus d'accès sur des paniers de soins bien définis traumatologie petite traumatologie l'ombalgie aiguë il y aura un panier de soins bien défini mais effectivement on ne va pas juste dire vous pouvez sans donner ce qui va avec donc c'est l'idée d'aller dans ce sens là merci on a le temps on peut repartir pour une série de trois questions je voulais poser une question c'est à propos de la psychiatrie parce que j'en ai absolument pas en train de parler et par ailleurs le psychiatre a à voir aussi avec les territoires avec la population elle n'est pas toujours confinée à l'hôpital lequel est-ce distrait d'ailleurs merci une autre question allez-y oui bonjour Philippe Dambly président du conseil régional de l'ordre des médecins de Nouvelle-Aquitaine juste une question technique vous allez pouvoir répondre je pense assez simplement et facilement c'est est-ce qu'on va tenir le calendrier de l'ordonnance de la loi du 24 juillet 2019 sur la certification ce dont vous venez de parler puisqu'on a un an effectivement pour pouvoir sortir le texte et deuxièmement est-ce que cela correspondra à peu près au schéma actuel qu'avait défini Serge Buzin dans son rapport qu'il avait rendu à Agnès Buzin puisque c'est lui qui a défini effectivement ce projet de recertification ok troisième question oui Dominique Dallet j'ai président de la CME du CHU je suis conseiller de la fédération alors je voudrais revenir sur votre première question et vous y avez répondu en partie quand même mais peut-être pas tout à fait c'est-à-dire que les CPTS vous nous avez bien dit qu'aujourd'hui il y en avait 200 ou 250 vous savez que pour couvrir le territoire il en faudrait 1000 ou 2000 aujourd'hui on a laissé au territoire effectivement c'est tout à fait logique la liberté de s'organiser le problème c'est que vous l'avez dit aussi il y a le feu les maladies chroniques le vieillissement de la population donc là il y a une organisation urgente à mettre en place j'ai appris incidemment par le président de l'URPS Nouvelle-Aquitaine qui n'avait que deux CPTS dans la région alors il y a effectivement des régions qui sont emparées du problème qui ont fait des organisations que tout le monde cite en exemple que ce soit à l'Ordre des Massins que ce soit à la Fédération hospitalière de France mais il y a des territoires où il faudra épauler il faudra être peut-être un peu coercitif pour que ça marche alors vous avez dit les ARS vont se déplacer vont être convaincants mais les CPTS ça n'a pas vocation à faire n'importe quoi il faut qu'elles soient vraiment orientées sur les thématiques qui sont essentielles et en y associant d'ailleurs vous l'avez dit la prévention donc il y a vraiment un schéma directeur il y a probablement une incitation je ne veux pas dire une obligation mais pour aller relativement vite et pour faire finalement ce qu'ont fait les autres pays qui fait qu'aujourd'hui en France on est quand même en retard je vous laisse répondre sur la série de questions oui alors pour la certification parce que c'est vrai j'ai eu peur que vous me piégiez non non alors oui on va tenir les 12 mois on a un point demain matin moi j'ai un point avec c'est ce qu'on oublie le député fait la loi il la vote il l'écrit il la modifie ce qu'on a oublié aussi et ce qui a été longtemps oublié c'est que le parlementaire contrôle la mise en application de la loi et l'exercice du gouvernement et quand bien même j'ai l'habitude de dire c'est un peu trivial mais quand on n'a pas le même maillot mais on a la même passion parce qu'on est dans le même mouvement et la majorité accompagne le gouvernement chacun à sa place on doit contrôler la mise en application et moi une fois le PLFSS et les lois de bioéthique passées et avant les retraites et la dépendance mon action première va être de regarder la liste des décrets arrêtés mesures nécessaires pour la mise en application de la loi et de faire en sorte de pousser l'exécutif à ce que tout soit mis en place parce que je considère que sinon j'aurais fait le travail qu'à moitié et c'est mon rôle de rapporteur alors oui on va tenir les 12 mois je ne vous dis pas que l'ordonnance sera ratifiée sous 12 mois mais l'ordonnance sera mise en place sous 12 mois et elle sera ratifiée normalement avant la fin du quinquennat moi je fais donc le point sur toutes les ordonnances demain matin avec le cabinet d'Agnès Buzyn et oui l'idée c'est de globalement suivre le rapport usant sur le sujet tout comme on suit le rapport Saint-André sur la PACES la première année de santé sur la santé mentale et la psychiatrie évidemment qu'on n'a pas vocation à faire de la psychiatrie qu'à l'hôpital j'ai même envie de vous dire surtout pas et de moins en moins on est en train alors là moi je ne savais pas l'état de la psychiatrie depuis mon exercice d'urgentiste à l'hôpital d'Angoulême avant d'être élu je suis un peu tombée des nus je dois vous avouer de voir que dans certaines universités il n'y a pas d'enseignants de pédopsychiatrie qu'il n'y a même parfois pratiquement pas d'enseignants de psychiatrie c'est une grande grande difficulté on doit mettre le paquet pour améliorer ça alors l'enseignement supérieur y travaille on va mettre en place les infirmiers de pratique avancée de psychiatrie enfin on ne fait jamais que réinventer les infirmières de psychiatrie qu'il y avait il y a quelques années mais ça va répondre à un besoin criant on veut renforcer la formation des médecins généralistes parce que finalement ça fait suite à une des interventions de tout à l'heure c'est le premier interlocuteur quand ça commence à aller mal dans la vie etc quand on a des problèmes il faut aussi mieux former les médecins généralistes à repérer ça et puis il y a un déficit global de moyens en santé mentale et d'organisation alors c'est en psychiatrie qu'on a organisé au plus près du territoire les soins on est en train de revoir ça il y a une collègue parlementaire Martine Oller qui est psychiatre de formation qui a remis un rapport parlementaire il y a 10 jours qu'elle nous a présenté à l'Assemblée nationale qui va être suivie des faits alors je ne sais pas si ça ne sera probablement pas des PLFSS là qui arrivent mais l'année prochaine pour changer un peu le financement et l'organisation et même elle va plus loin en étant psychiatre elle-même de dire que finalement la psychiatrie devra se faire d'ici quelques années seulement à même pas 20% à l'hôpital qu'il va falloir rendre tout ça beaucoup beaucoup plus ambulatoire et mettre les moyens sur le terrain mais là on a on a un défi de taille à relever collectivement ensemble pour ce qui est des CPTS on est là devant le nœud du problème le chiffre de 2 en Nouvelle-Aquitaine me semble pessimiste parce que effectivement 2 CPTS qui sont en fonctionnement et 32 projets de CPTS qui ont été présentés bon ben alors j'ai de la chance alors parce que j'ai visité une des 2 CPTS pour sûr il y en a déjà mais enfin des nouveaux projets alors des nouveaux projets effectivement il y en a alors tout juste une trentaine en Nouvelle-Aquitaine mais il y en a quand même qui sont en train de façon officieuse d'être réfléchis et qui j'espère vont remonter assez vite aux ARS clairement on est en train de faire en France ce que le Danemark a fait il y a 12 ans et ce que de nombreux pays ont fait depuis 10-15 ans on est en train de rattraper un retard fou ça va demander du temps clairement là encore ce sont les territoires qui avaient le plus de difficultés qui sont aujourd'hui en pointe sur les CPTS les pays de Loire ont des CPTS j'ai vu là le maillage le DGRS des pays de Loire m'a montré la carte il y a quelques semaines tout le pays de Loire n'est pas maillé encore mais il y a des départements qui le sont quasiment la Normandie c'est pas tout à fait des CPTS mais c'est des ersatz de CPTS mais la Normandie est quasiment maillée aussi ça va être à chacun et à chaque ARS pour le coup d'être proactif toujours dans l'incitation si on est dans le coercitif ça ne marchera pas parce qu'on va vous dire on va dire toi tu vas faire équipe avec lui lui, lui elle, 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 elle et elle et puis ben voilà vous faites une CPTS s'ils n'ont pas envie ça ne marchera pas je crois même que si certains professionnels ne veulent pas rentrer en CPTS et continuer dans leur exercice isolé tant pis pour eux ils vont se fermer un certain nombre de portes parce que il y aura des financements avec les accords interpro il y aura des il y a des chances qu'à terme dans les ROSP etc. il y a des éléments favorisant le fait d'être en CPTS il y aura du travail en réseau donc j'ai envie de penser qu'assez vite ils vont se marginaliser et l'idée c'est de rendre ça tellement incitatif qu'il n'y a aucun intérêt à ne pas en être ça va prendre un peu de temps mais en tout cas dans le discours il faut le porter et je crois vraiment que les ARS sont en train de le faire alors ça dépend un peu des territoires moi j'ai de la chance en Charente tous les mardis elles présentent dans chaque interco le dispositif au professionnel et c'est en train de prendre je crois que c'est un modèle qu'il faut reproduire un peu partout allez encore une série de questions il faudrait qu'il ait un micro ce monsieur où sont les micros j'ai un micro pour ma part non c'est monsieur qui était au bout non pardon non allez-y mais on fasse passer un micro au monsieur qui est juste au ok je suis Christian Filatro président du cluster TIC Santé Nouvelle Aquitaine je voulais centrer ma question sur le triptyque territorialisation numérisation décentralisation qui est un fondement quand même de la loi ma santé 2022 on est dans une problématique qui pousse à penser que la numérisation du système de santé va avoir une tendance naturelle à une forme de centralisation de l'organisation du système de santé et parallèlement on plaide très légitimement pour une territorialisation qui peut aboutir effectivement à une efficacité une meilleure pertinence des soins puisque de la proximité l'organisation permet peut-être un peu plus de pertinence et d'efficacité donc l'une des questions qui se posent aujourd'hui est de savoir si on ne pourrait pas accompagner cette réforme d'une réforme bis troisième de décentralisation qui permettrait aux régions qui ont de plus en plus des failles de route santé de pouvoir avoir une marge d'autonomie et d'initiative pas pour faire de la concurrence aux ARS mais pour accompagner les ARS dans la pertinence de la décision sur l'organisation territoriale puisque la région est quand même bien positionnée alors ce propos là je ne suis pas le seul à le tenir il y a des présidents de conseils régionaux qui aujourd'hui développent beaucoup cette idée Xavier Bertrand premier pour les Hauts-de-Seine mais Alain Rousset ici en Nouvelle-Aquitaine n'est pas très loin de ce choix il n'est pas candidat à la présidentielle non lui il n'est pas candidat à la présidentielle effectivement mais l'idée c'est est-ce qu'il ne faut pas lutter un peu contre une tendance lourde à la centralisation d'une organisation du système de santé qui part d'une numérisation la numérisation va conduire à une tendance naturelle à centraliser un peu plus encore le système de santé voilà alors ça c'est une première question est-ce que vous n'y croyez pas et la deuxième question est-ce que les régions ont un rôle à jouer dans la réforme que vous portez merci alors monsieur oui bonjour vous voulez poser une question excusez-moi je me permets oui de poser la question d'Athalie Euling et après monsieur FHF Nouvelle-Aquitaine qui complète celle du professeur Dominique Dallé concernant le caractère assez urgent de la situation effectivement les mesures exposées dans le cadre de la réforme répondent à effectivement au constat qu'on peut tous partager aujourd'hui la problématique des services d'urgence on la connaît tous il y a à mon sens un vrai caractère urgent à agir sur l'attractivité notamment l'attractivité médicale à l'échelle de la région c'est plus de 200 220 postes vacants à peu près d'urgentistes qui qui manquent donc il y a un recours très important à l'intérim médical qui déstabilise beaucoup le fonctionnement des services et qui a un coût assez astronomique pour nos établissements voilà j'aurais donc voulu savoir quelles étaient les mesures prévues à plus courte échéance en matière d'attractivité médicale et de problématiques liées à l'intérim médical bonjour Christian Lambeil réseau santé qualité de vie en service on fera quatre questions on va faire quatre excusez-moi bonjour docteur Lambeil Christian Lambeil donc réseau santé qualité de vie au travail Nouvelle Aquitaine j'ai tendance à vous poser une seule question simple sur la délégation de tâches et notamment la valorisation des infirmiers qu'ils soient dans les urgences ou qu'ils soient en prévention en santé au travail alors j'aimerais savoir quel est votre sentiment par rapport à tout cela et comment vous voyez l'évolution des différents rapports qui sont sortis ou qui vont sortir le rapport de la mission Lecoq par exemple le rapport de la mission Lecoq fonction publique le rapport du Sénat qui vient de sortir récemment sur ces sujets de santé au travail et de prévention merci La Croix je suis médecin et j'ai une certaine expérience en matière d'urgence hospitalière et en ville et je vous avais posé une question je vais être le plus bref possible vous avez envisagé et vous avez parlé des soins non programmés qui posent un gros problème en ville qui viennent encombrer les services hospitaliers alors qu'ils pourraient être traités en ville est-ce que dans les schémas que vous voulez initier que vous voulez améliorer pour inciter les médecins à se regrouper à mieux pratiquer leur métier est-ce que vous pensez que ça va suffire pour résorber tous ces soins non programmés parce que moi je suis au cœur du problème je le vois très souvent ou ne pensez-vous pas qu'il faille en milieu urbain créer des centres pour recevoir ces soins non programmés tout comme en milieu hospitalier les urgences ont fini par se créer une identité au sein de l'hôpital alors qu'il y a 30 ans les urgences c'était quand même un peu le valet de tous les autres services donc voilà est-ce que pour les soins non programmés vous avez quelque chose de prévu ou pensez-vous que les réformes que vous allez mettre en oeuvre vont suffire pour les éponger merci je vais commencer par votre question la problématique des soins non programmés c'est la plus grosse actuellement c'est celle dont on entend parler c'est celle du quotidien j'ai un problème de santé j'ai mon urgence à moi qu'elle soit vitale ou ressentie c'est mon urgence je veux qu'on y réponde alors il y a le service d'accès aux soins le fameux SAS qui va être mis en place avant l'été 2020 qui veut être une plateforme téléphonique et numérique sur laquelle on pourra aller pour avoir une réponse à sa demande et être orienté dans le système de santé parce qu'il y a aussi on a un problème d'accès aux soins et d'accès à un médecin traitant mais il y a quand même une grosse problématique de connaissance de notre système de santé et d'orientation dans celui-ci donc par ce biais-là on pourra avoir soit un conseil soit une téléconsultation soit juste l'interrogatoire suffira et on pourra se voir faxer une ordonnance à la pharmacie la plus proche on pourra se voir organiser une consultation avec un médecin généraliste proche de chez soi on pourra être orienté vers une pharmacie un kiné un infirmier à domicile justement dans le cadre de cette délégation de tâches ou se voir adressé aux urgences par les moyens conventionnels ambulances au SMUR donc ça ça va être une réponse sur le soin non programmé en tant que tel deux autres éléments d'abord je crois qu'il est absolument fondamental de dire que le soin non programmé est une mission de la médecine générale on parle beaucoup de l'engorgement des services d'urgence des 30 millions d'appels au SAMU par an des plus de 20 millions de consultations aux urgences on oublie juste de dire à chaque fois que c'est un petit bout du soin non programmé qui largement est effectué par la médecine générale je crois d'abord il faut savoir s'en souvenir le rappeler et remercier les médecins généralistes qui l'assurent parce que quand on a l'épidémie de grippe tous les ans on a toujours des belles images d'urgence surchargées sauf que les gens les plus nombreux qui ont la grippe ils sont dans les cabinets de médecine générale donc il faut je crois rester sur le fait que les soins non programmés c'est de la médecine générale c'est une partie intégrante de la médecine générale moi je suis à titre personnel assez peu favorable à voir se développer une médecine du soin non programmé il y a des centres qui sont en train de se mettre en place un peu partout portés par des initiatives privées le plus souvent qui finalement sont des ersatz ou des urgences light light like et light d'établissements privés alors je n'ai rien contre les établissements privés mais il y a un sujet quand même sur ces centres de soins qu'on appelle soins urgents soins immédiats soins inopinés qui sont plus de la médecine générale pas encore de la médecine d'urgence qui souvent ne s'intègrent absolument pas dans le parcours de soins du territoire il n'y a pas de lien fait avec le médecin généraliste il n'y a pas de lien fait avec les établissements de santé ça répond à une demande consumériste de soins mais ça ne s'intègre pas du tout dans l'efficience des parcours dans la régulation des parcours de soins à titre personnel je ne crois pas que ce soit une spécialité à développer d'ailleurs je ne crois pas qu'il y ait grand monde autour de nous dans les pays qui l'ait développé je crois vraiment qu'il faut axer sur la médecine générale et ouvrir sur les délégations de compétences pour vous donner un exemple l'amendement que j'ai porté sur les pathologies dites du quotidien que sont par exemple l'angine ou la conjonctivite certaines pathologies où on se dit qu'un professionnel de santé non médecin peut selon un cadre protocole national fixé par la chaise avec des drapeaux rouges qui font que s'il y a le moindre signe le moindre doute c'est quelque chose que j'ai appris durant mon internat quand il y a un doute il n'y a plus de doute il n'y a pas de place aux doutes mais dans certaines situations simples on n'a pas besoin d'un médecin rien que cet amendement de là dans les travaux dans les perspectives et l'étude d'impact fait depuis par le ministère on envisage que c'est 4,4 millions de consultations par an évité chez un médecin généraliste c'est l'équivalent de 1000 médecins généralistes créés en temps médical ça va être un vrai plus pour l'accès aux soins de nos concitoyens donc je pense qu'il faut vraiment rester sur le fait que les soins non programmés c'est de la médecine générale et que via de la délégation de tâches sur des actes simples on peut ouvrir d'autres portes mais je suis à titre personnel en tout cas et sur les visites que j'ai pu réaliser assez peu favorables à des soins entre intermédiaires sur les autres questions alors là le rôle des régions et le numérique moi je crois pas que le numérique favorise je sais pas vous êtes là monsieur je crois pas que le numérique favorise davantage de centralisation je crois pas au contraire moi je pense que ça peut remettre plus de proximité après c'est aussi l'utilisation qu'on va en faire c'est jamais qu'un outil moi je pense que ça peut remettre de la proximité justement dans les exemples que je donnais tout à l'heure de plus de liens avec les professionnels qui nous prennent en charge après sur le rôle des régions en tant que telles les régions sont pour beaucoup c'est le cas de la Nouvelle-Aquitaine engagées sur la silver economy sur je crois auront toute leur place notamment dans la dépendance avec les aidants je crois que ça va se faire beaucoup par là dans la loi santé en tout cas on a donné la part belle aux communes pour remettre dans le maillon le plus petit le plus proche notamment sur les politiques de prévention mais bien sûr que les régions peuvent aussi porter des politiques aussi de prévention mais c'est pas directement c'est la compétence générale oui oui c'est la compétence générale elles peuvent l'utiliser comme elles veulent mais globalement on est quand même toujours sur le système décentralisé avec les agences régionales de santé et sur la politique on veut vraiment donner le plus de force au maillon le plus local de la commune sur la question de l'attractivité en début de carrière les travaux sont en cours je crois que il y a un enjeu de faciliter l'accès à la médecine hospitalière faciliter l'exercice mixte assurer une rémunération un peu plus importante au tout début de carrière parce que la difficulté des grilles de praticien hospitalier c'est plutôt au début qu'en fin de carrière que ça se pose moi j'ai l'exemple qui m'a été donné ce matin quand j'étais à l'hôpital d'Angoulême d'un jeune chef de service qui a à peu près mon âge et qui va voir son président de CME en disant ben voilà j'ai pris un service qui marchait plus du tout je l'ai remonté j'ai fait embaucher des jeunes médecins qui ont mon âge on a remis le plateau technique en route on a augmenté l'activité du service on rend un vrai service à la population et j'ai ça sur ma feuille de paye et je passe du temps à organiser à être chef de service et c'est du temps administratif etc etc et j'aime bien l'exercice public j'y crois voilà mais à la clinique d'à côté je peux travailler moins et gagner beaucoup plus parce qu'il n'y a pas un sujet alors dit comme ça c'est un peu ça peut paraître un peu cynique ça peut mais c'est la réalité c'est la réalité on a aujourd'hui de plus en plus ça reboucle avec l'intérim d'intérimaires qui sont en fait des ph qui une fois qu'ils ont fait leur temps plein vont faire une pige dans l'hôpital d'à côté pour améliorer leur salaire et leur fin de mois alors moi j'essaie toujours quand j'essaie discussion il faut travailler à l'attractivité notamment dans les carrières hospitalières aussi en libéral j'y suis pas opposé après il faut quand même remettre un peu de perspective et sortir de la vision un peu microscopique du docteur il y a quelques mois on a fait face en France partout en particulier à Bordeaux un mouvement social d'une ampleur jamais connue et je c'est ce que je dis quand les médecins libéraux notamment les syndicats viennent me voir en me disant c'est simple il n'y a pas de problème monsieur le député vous mettez la consultation à 50 euros vous verrez on va tout régler il n'y aura plus de problème vous embêtez pas avec les CPTS on va tout faire donnez-nous juste un peu plus d'argent souvent je leur dis mais est-ce que vous avez connu des gilets jaunes parce que si on donne si on double le salaire des médecins il va quand même y avoir un sujet parce que finalement les médecins ne sont pas les plus malheureux dans la globalité donc il y a des efforts à faire c'est sûr je pense que ça doit jouer surtout sur plus de souplesse dans les différents types d'exercices effectivement valoriser le début de carrière et lutter contre ces dérives de l'intérim où finalement j'ai envie de dire qu'il faudrait que la peur change de camp c'est plus à l'hôpital d'avoir peur de devoir fermer une ligne de garde ou de devoir fermer un bloc parce que l'urgentiste ou l'anesthésiste intérimaire mercenaire fait faux bon il faut qu'on arrive à trouver un système où c'est l'intérimaire qui doit avoir peur de ne pas respecter les règles et de demander plus parce que c'est la course à l'échalote alors dans le pacte de refondation des urgences la ministre a annoncé différents mécanismes pour valoriser le travail de territoire et finalement développer alors on n'est pas encore dans les équipes de territoire mais aider et inciter à la coopération ça va être vraiment ce qu'il faut faire je crois qu'il faut quand même encore aller plus loin je suis en train d'y travailler pour faire en sorte qu'il y a un décret qui a été pris en 2017 qui soit respecté et de finalement pas sanctionner l'hôpital quand il ne le respecte pas parce que souvent c'est qu'il n'a plus d'autre choix que de faire ça mais de sanctionner le médecin qui fait monter les enchères j'ai des travaux en cours j'espère qu'ils vont pouvoir aboutir d'ici le PLFSS en tout cas c'est quelque chose qu'on travaille de près et puis alors sur la qualité de vie et les délégations de tâches alors j'ai plus la question précise en tête mais globalement il y a des rapports sur voilà il y a notamment alors j'ai parlé tout à l'heure de la médecine scolaire de la médecine du travail qu'il faut profondément reconstruire je crois et dans ce cadre là les médecins ne feront pas tout on parlait tout à l'heure de colonel et de caporaux on a aussi besoin de caporaux et de soldats de terrain et notamment par la délégation de tâches je crois vraiment moi je pense beaucoup aux infirmiers notamment qui ont toute leur place dans les actions de prévention et quand on parle des infirmiers de pratiques avancées pour les pathologies chroniques je pense que on oublie juste aussi que depuis 15 ans il y a les infirmiers à Zalé par exemple pour la prévention qui rendent des services remarquables et donc dans ce cadre là je pense notamment aux infirmiers ils ont toute leur place pour améliorer la prise en charge en médecine du travail et en prévention allez il nous reste une toute petite demi-heure encore une série de questions oui docteur Broucasse le président du conseil départemental de la gérante de l'ordre des médecins j'étais aussi copilote du projet territorial de santé mentale donc la problématique des projets territoriaux de santé est une problématique intéressante je voulais revenir sur un point et les CPTS c'est la délégation de tâches je pense qu'il faut qu'on ait une dynamique simultanée entre les deux parce que sinon je crains qu'on recrée les officiers de santé ce qui serait une très mauvaise chose la délégation de tâches ne s'entend que si je pense il y a quand même une coordination pour qu'il y ait un passage et une remontée rapide si justement les drapeaux rouges sont là il faut qu'il y ait une coordination si la coordination n'existe pas on va avoir je crains quelques déboires et on risque de planter un système qui pourrait fonctionner et une fois qu'on aura eu quelques gros accidents parce qu'on n'aura pas eu de coordination on aura perdu un moyen efficace qu'on avait à notre disposition donc je pense qu'il faut vraiment que ces deux choses là aillent de concert et qu'on n'aille pas trop vite sur les délégations de tâches tant qu'on n'a pas mis en place la coordination sinon je crains qu'on aille dans le mur vous parliez aussi monsieur le député de faxer une ordonnance et bien il faudrait peut-être profiter du projet du PLFS pour mettre un petit article pour qu'on mette un terme à une ambiguïté qu'il y a de la code de la santé publique sur les ordonnances puisqu'une ordonnance il faut qu'elle soit signée et on a un peu de mal à savoir si elle est faxée mais maintenant il n'y a plus beaucoup de fax on utilise beaucoup de mails et on a des problèmes pour signer et on a été saisi au conseil de l'ordre par une plainte d'un pharmacien qui nous dit je dois délivrer des ordonnances qui ne sont pas signées je ne peux pas le faire or c'est des ordonnances qui émanent de services d'anesthésie ou comme ça et ça pose quelques soucis donc il va falloir régler le problème de cette ambiguïté voilà donc c'est une question très pratique après le projet territorial de santé ça peut être très bien ça peut être une très belle chose ça peut être aussi un cas de lit donc il ne faut pas que ça soit des usines à gaz on a vraiment travaillé nous sur le projet territorial de santé mentale à faire en sorte que ça soit quelque chose de dynamique on a eu des groupes de travail qui se sont très investis avec très largement ouvert et on a abouti je crois à quelque chose qui est abouti mais qui ne s'entend que si derrière on le suit et qu'on évalue au fur et à mesure le déploiement de ce projet territorial sinon c'est encore comme je le dis un cas de lit et rien d'autre merci bonsoir bonsoir moi c'est Thomas Chauvin étudiant en 5ème année à l'institut de formation de kinésie thérapie de Bordeaux et vice-président étudiant de cet institut on fait nos études en 5 ans et on voulait savoir si avec cette réforme de la santé et de cette première année est-ce qu'il y aura une modification qui sera faite est-ce qu'on pourra la comptabiliser parce que ce n'est toujours pas le cas et au sujet de l'attractivité au milieu hospitalier il faut savoir qu'un jeune kiné qui veut s'installer à un hôpital touche environ 1400 euros net autant dire qu'aucun jeune diplômé n'est attiré par cette pratique est-ce que vous pourriez éventuellement réfléchir à mettre les kinés sur les mêmes grilles que les sages-femmes qui font aussi leurs études en 5 ans une troisième question peut-être laisser la parole à un monsieur qui n'a pas posé de question oui allez-y juste on va vous faire passer le micro bonjour monsieur le député j'habite à 18 000 km d'ici donc je représente un petit peu peut-être les dom-toms quelle place avez-vous accordé dans votre projet de loi pour les dom-toms avec leurs problématiques spécifiques en particulier les problèmes d'isolement d'insularité d'accès aux soins il y a trois questions mais en fait il y a beaucoup plus de questions pour essayer de les reprendre dans l'ordre sur les CPTS et les délégations de tâches évidemment qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs qu'il faut faire en sorte que les CPTS se mettent en place que de la coordination se mette en place pour ensuite pouvoir assurer des délégations de tâches correctement d'ailleurs dans les amendements qui sont devenus la loi d'ailleurs que moi j'ai porté écrit j'ai toujours mis et c'était d'ailleurs un point assez important pour l'acceptabilité des différentes professions et en particulier des médecins j'ai inscrit le fait que ça ne peut se faire que dans le cadre d'un exercice coordonné dans le cas où tout le monde dans l'équipe est d'accord pour le mettre en place donc je vais reprendre la dispensation sous protocole pour les pharmaciens par exemple ça ne peut se faire que dans le cadre d'un exercice coordonné où les médecins sont d'accord et avec un lien obligatoire par écrit aux médecins traitants donc on a mis dans chaque cas des garde-fous pour faire en sorte que ça ne se fasse que dans le cadre d'un exercice coordonné alors exercice coordonné c'est soit la CPTS dont on ne parle depuis tout à l'heure c'est la maison de santé pluridisciplinaire ou l'équipe de soins primaires mais ça ne peut se faire que dans ce cadre-là et je crois qu'on a assez bordé les choses pour se préserver de difficultés qui fassent tout capoter parce que c'est vraiment ce qu'on veut absolument éviter pour le sujet de la prescription l'article 14 de la loi va résoudre votre problème parce qu'en fait on ouvre la e-prescription et donc tous ces problèmes-là normalement vont être résolus il y a la même difficulté avec les ordonnances qui sortent de l'hôpital sur informatique notamment pour les morphiniques où ce ne sont pas des ordonnances réglementaires et il y a certaines pharmacies d'officine qui ne veulent pas les dispenser parce qu'elles se disent si j'ai un contrôle c'est pour Bibi donc là encore on va régler le problème après pour le projet territorial de santé je ne peux pas vous dire autre chose que le fait que je suis d'accord avec vous ça va être beaucoup ce qu'on va en faire il ne faut pas en faire pour en faire on a choisi ça a été la volonté présidentielle cet article 7 c'est vraiment le président de la république qui a voulu qu'on inscrive dans la loi le projet territorial de santé pour lui donner du corps en fait l'essentiel c'est de mettre en place les CPTS et puis ça ce sera l'outil pour sur le terrain quand ça ne se fera pas forcément naturellement même si on essaie je vois par les urgences on essaie aussi de mettre plus de liens avec l'hôpital dans ce qu'on est en train de faire ça permettra soit à la CPTS de faire de toquer à la porte de l'hôpital pour dire je veux travailler avec vous vice versa et les établissements médico-sociaux les EHPAD en premier rang sur les kinés pour ce qui est de la formation rien ne change il n'y a pas de changement entre avant cette réforme et après cette réforme concernant le nombre d'années d'études et la reconnaissance des études de kiné j'entends le sujet de la grille salariale je dois avouer que ça ne m'était pas remonté par la représentation nationale des étudiants en kiné enfin pas de façon très importante on a surtout parlé de l'accès direct et de certains sujets il y a quand même un sujet d'attractivité c'est pour ça que vous allez me dire probablement que ce n'est pas suffisant mais dans la loi j'ai porté un amendement pour permettre l'exercice mixte en fait l'exercice public et libéral pour les kinés et pas que pour les kinés en fait pour tous les auxiliaires alors le terme je sais que les professionnels de santé n'aiment pas cette dénomination mais qu'en gros pour tous les autres pour tous les professionnels de santé non médecins il y a une possibilité d'exercice mixte je l'ai fait notamment en pensant au kiné en pensant aussi aux orthophonistes parce que la problématique est la même on n'a pas assez d'orthophonistes en plus c'est absolument pas attractif pour eux enfin pour elles surtout en l'opérence pour les orthophonistes donc on a mis dans la loi la possibilité d'avoir un exercice mixte pour vous et donc ça va permettre si on ne voit pas tout de suite la grille salariale je ne peux pas vous le promettre d'ouvrir quand même de l'attractivité parce que l'exercice n'est pas le même qu'en ville et ça permet d'ouvrir là encore des ponts pour ce qui est des dom-toms il y a quelques dispositions il y a la création de l'ARS à Mayotte où là le problème est enfin la sortie de crise est devant nous il y a énormément de travail à faire il y a certaines dispositions notamment pour que on puisse ouvrir notamment je pense à la Guadeloupe à la Martinique accueillir utiliser le terme n'est pas bon mais employer des médecins venus d'Amérique dans ces territoires là et pour le reste c'est le cadre global qui va s'y jouer on a la chance avec le projet de loi de financement de la sécurité sociale de 2018 d'avoir dans le fameux article 51 ouvert la voie à des expérimentations locales pour des innovations organisationnelles pour le coup les dom-toms vont aussi leur part à prendre pour répondre à leurs problématiques propres mais en tout cas il y a eu un focus notamment sur la problématique de Mayotte sur certains points bien précis mais pour le reste le cadre en général s'applique et heureusement d'ailleurs ils doivent être traités comme n'importe quel territoire de la République merci on a encore un petit peu de temps en priorisant peut-être les personnes qui n'ont pas posé de questions si nous avons deux questions c'est parfait oui bonjour docteur Vaillant plusieurs pratiques dans la médecine générale est-ce que vous pouvez nous préciser la situation l'état de la réflexion pour les maternités et les lieux d'accouchement je ne vois pas où vous les mettez et aussi si vous avez le temps est-ce que vous avez et a été prévu le changement de spécialité en cours de carrière pour les médecins je crois qu'on avait une question au fond oui madame oui bonjour je souhaiterais savoir si que ce soit dans le cadre des études de médecine de paramédicaux et autres il est envisagé et si ça n'est pas déjà le cas une formation à l'humain parce que ça me semble manquer énormément actuellement en tout cas des divers médecins spécialistes généralistes paramédicaux que je suis amenée à côtoyer étant moi-même patiente chronique invalide depuis plus de 40 ans et si vous n'avez pas la crainte que la relation via médical via le numérique n'entraîne pas la déshumanisation tout simplement de cette profession merci merci alors on a pour le coup dernière question oui monsieur allez-y je peux oui allez-y je voulais poser une question évidemment qui va s'attacher au environnement juridique dans lequel évolue la santé mais aussi à l'environnement aux déterminations finalement de la gouvernance je vais revenir sur le thème du sport santé c'est-à-dire le thème de la prévention effectivement par l'activité physique aujourd'hui nous sommes dans un système qui a été mis en place par de nombreuses études depuis 2012 en particulier sur effectivement la structuration du sport santé sa définition d'une part thérapeutique et d'autre part préventive et il s'avère que sur le plan thérapeutique les choses sont claires l'opération se déroule finalement sous l'autorité des ordonnances de l'ordonnance du médecin en ce qui concerne le sport lui-même il découle finalement des ordonnances mais d'autres ordonnances c'est-à-dire finalement des règlements de l'état qui découlent de 1945 sur l'organisation du sport et finalement on se retrouve dans une situation où toutes sortes d'intervenants interviennent actuellement dans le domaine du sport santé vous avez le mouvement sportif qui s'est lancé là-dedans au titre avec comme perspective de trouver une population qui permette de succéder aux populations de gènes qui fréquentent essentiellement les clubs et les fédérations sportives c'est-à-dire pour des gens plus âgés qui désirent avoir une activité physique les clubs aujourd'hui commencent à organiser effectivement des opérations de sport santé à titre préventif à la santé sans j'allais dire surveillance très précise d'un point de vue médical et de l'autre côté vous avez les professionnels de la santé qui se sont lancés aussi dans le créneau et il y a aujourd'hui confluence et concurrence et je crains qu'un jour ou l'autre la commission européenne mette son nez dans cet aspect de la concurrence et porte un coup fatal finalement à l'activité qui aujourd'hui se développe assez bien c'est la crainte que je n'ai pas de réponse précise en particulier en termes de droit européen mais déjà tous les arrêts européens tendent à montrer que le sport est considéré comme une activité concurrente dès l'instant où il entre dans un domaine commercial ou dans un domaine économique et par conséquent si le sport santé pratiqué par des clubs sportifs en particulier vient concurrencer l'activité de médecins ou de paramédicaux qui entrent dans cette filière on va se trouver avec véritablement un problème en France et personne n'y a songé la relation entre les deux ministères de la santé et le ministère de la jeunesse et des sports est insuffisante dans ce domaine là et je le dis par expérience et aussi comme dit Richard Ferrand à l'Assemblée nationale posez votre question la question je veux savoir c'est si on peut trouver effectivement des réponses et en particulier des réponses juridiques pour coordonner effectivement ce champ de concurrence voilà merci monsieur merci à l'Assemblée nationale on a deux minutes et au bout de deux minutes le micro s'arrête alors plusieurs questions merci très différentes alors sur la question des maternités sur la question des maternités il n'y a pas eu de changement de politique publique en matière de gradation et d'autorisation de soins et de maternité il se trouve que dans un certain nombre de territoires on a des problèmes pour maintenir ouverte la ligne de garde avec l'obstétricien avec l'anesthésiste pour assurer une qualité de soins suffisante à la population une qualité de 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 professionnel pour prendre en charge les femmes qui doivent accoucher on demande on ne ferme pas des maternités pour le plaisir on les ferme quand il y a une difficulté de qualité de soins offertes et si on devait les maintenir ouvertes par pure manœuvre politique j'ai envie de dire on accepterait finalement le maintien ou l'institution d'une médecine à deux vitesses en France en fonction des territoires en fonction qu'on est capable d'avoir ou non des anesthésistes des obstétriciens donc il n'y a pas eu de changement de politique en la matière de la même façon qu'on ne ferme pas des lits pour le plaisir de fermer des lits la plupart des lits fermés depuis des décennies sont le fait d'un changement de pratique avec le développement de la médecine et de la chirurgie ambulatoire et il ne faut pas céder au discours simpliste du il y a moins de moyens donc on ferme des lits et c'est faux on ferme des lits parce qu'il y a certaines pathologies où après une opération il nous fallait une semaine pour s'en remettre maintenant il ne faut plus que trois jours donc de fait avec autant de malades il faut moins de lits pour prendre en charge la population donc il n'y a pas de changement dans la politique concernant les maternités il y a des difficultés pour maintenir ouverte des lignes de garde et donc des maternités pour assurer une qualité de soins dans ce contexte là quand on n'est pas en mesure de maintenir une maternité ouverte sur un territoire l'enjeu auquel on doit répondre la question à laquelle on doit répondre c'est comment on fait pour les femmes qui sont enceintes sur le territoire pour leur permettre d'accoucher dans les meilleures conditions dans les mêmes conditions qu'un autre territoire et donc c'est pour ça qu'on est en train d'avancer Agnès Buzien a pris le dossier pour le coup à avoir le corps et donc on travaille notamment avec les sages-femmes en libéral en ville on travaille aussi sur le transport en cas de besoin vers les maternités pour faire en sorte que ce transport soit assuré avec une professionnelle notamment sage-femme pour permettre la surveillance et l'accouchement sur la route si vraiment besoin et surtout il faut développer un peu l'anticipation des choses alors c'est aussi bien la formation de la femme enceinte sur les signes avant-coureurs sur les moments où il faut appeler les moments où il faut consulter et développer les hôtels hospitaliers qui en disant là on est à proximité de la date de terme annoncé il va falloir se dire que oui peut-être que les 2-3 jours qui précèdent il faudra aller à la structure quasi hôtelière à côté de l'hôpital pour être en sécurité et pouvoir accoucher rapidement ça fait partie des évolutions qu'on est en train de regarder de travailler en Suède en proportion il y a je ne sais plus mais il y a en proportion 10 fois moins de maternités qu'en France et les Suédoises accouchent pas plus mal que les Françaises c'est juste qu'il y a une organisation territoriale et notamment de transports et de soins un peu différentes je ne dis pas qu'il faut tout changer il n'est pas question de fermer les maternités c'est vraiment quand on les ferme ce n'est pas par gaieté de coeur c'est vraiment qu'on n'est pas capable par défaut de formation de nombre de professionnels d'assurer une qualité des soins pour ce qui est de la formation à l'humain qu'est-ce d'autre que les études de médecine qu'une formation à l'humain je crois profondément moi qui ai été suivi des études de médecine avoir été dit pendant 10 ans formé à l'humain alors peut-être qu'on en a une approche parfois trop technicienne mais c'est avant tout un art et un métier de l'humain on va justement avancer là-dessus notamment en diversifiant les profils à l'entrée pour justement avoir peut-être un peu moins d'étudiants qui ont la bosse des maths et des gens qui sont un peu plus ouverts à d'autres sciences et puis on va notamment faire appel aux patients évaluateurs où là encore ça va être une autre approche pour évaluer et pour former les jeunes je crois pas du tout que le numérique soit un acteur quelque chose qui va vraiment déshumaniser le soin je pense qu'au contraire ça peut en remettre alors il faut c'est vraiment un outil le numérique on en fera ce qu'on veut en faire moi quand je vois qu'on ouvre la télémédecine et le télésoin que quand on habite guéri dans la creuse on n'a pas d'orthophoniste alors qu'à Bordeaux il y en a un certain nombre qui ont encore un peu de place dans leur carnet de consultation et bien on va ouvrir via le numérique un accès alors certes à distance à un humain à un professionnel de santé qui pourra répondre à vos besoins j'aurais pu prendre l'exemple de la psychiatrie parce que c'est la même chose je crois vraiment que c'est justement peut-être un moyen de remettre plus d'humains d'ailleurs pour ce qui est du sport santé alors là la question est vaste je pense que ça pourrait être une rencontre d'hypocrate à elle seule effectivement les liens entre le ministère de la santé et le ministère des sports pourraient se renforcer sur le sujet il y a des réflexions qui sont portées par quelques parlementaires j'avoue ne pas en être parce que moi je suis vraiment sur l'accès aux soins en particulier je pense qu'on a on a des progrès à faire le sport sur ordonnance je ne sais pas je ne crois pas mais il faut il faut en tout cas avancer sur la pratique sportive l'activité sportive parce que sport ne veut pas forcément dire compétition et ça peut être non mais mais vous l'avez utilisé à dessein je sais mais quand en début de quinquennat le sport santé est arrivé il a été plus présenté en tout cas à la ministre parce qu'elle m'en a parlé sous le contexte de sport compétition donc c'est pas comme ça qu'il faut aborder les choses mais l'activité physique c'est sûr en matière de prévention primaire ou secondaire tertiaire est effectivement quelque chose de très très fort qu'il faut porter mais sur ordonnance je ne sais pas je n'ai pas encore de réponse à votre question ça m'embête de finir comme ça mais à cette question je n'ai pas vraiment de réponse peut-être ça risque de faire mal écoutez nous nous allons terminer comme ça vous allez garder un petit peu de marge pour le train nous allons vous remercier vivement pour être venu nous voir avoir accepté de jouer les jeux merci 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 merci